Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des lunouches, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de pommes de terre au four farcie au saumon fumé. On accompagne tout ça avec une salade frisée aux pommes, aux noix et au fromage bleu. Découvrons la recette ensemble. On commence la recette par la cuisson de la pomme de terre. Alors j'opte pour une cuisson au four parce que la pomme de terre elle est encore plus goûteuse et la chair elle est beaucoup plus ferme quand on la rôtit au four. Alors on la met sur une plaque allant au four, tapissé de papier cuisson et on les laisse pendant une heure. Après la cuisson, on va la sortir, on va couper le chapeau de la pomme de terre et on va venir lévider tranquillement avec une petite cuillère. On évite également le chapeau, on la prend délicatement avec les mains. Et dans un saladier, on va commencer par lévider. Alors on ne l'évite pas complètement, on essaye de creuser la pomme de terre de façon à ce qu'on puisse la farcir, mais on veille à ce qu'elle garde la forme après. Et une fois qu'on a récupéré toute la chair de la pomme de terre, y compris la chair du chapeau, on va venir l'écraser à l'aide de l'écrase purée. Encore chaude, ça c'est important sinon on ne va pas pouvoir la réduire en purée facilement. Aujourd'hui je vais vous proposer une version différente. Au lieu d'inclure de la crème, on va mettre de la ricotta pour une version beaucoup plus coûteuse. Vous pouvez mettre de la crème fraîche, mais moi j'ai une préférence pour la ricotta. Alors on met de l'échalote hachée très très finement, de la ricotta, ainsi que du saumon. Alors j'ai choisi des lardons de saumon que j'ai acheté chez Monoprix. Déjà découpés, sinon vous prenez du saumon fumé et vous le découpez en petits morceaux et vous l'incorporez à la préparation. Alors on va rajouter également de la crème liquide. Alors la crème liquide qui va venir donner un tout petit peu plus de souplesse et d'anctuosité à la préparation. Puisque la ricotta est un peu compacte. Alors je vais mettre un peu de poivre, un tout petit peu de sel et une pincette piment d'Espelette. Pas trop de sel parce que le saumon est déjà salé. Et on va rajouter des herbes. Alors de la ciboulette pour moi, s'il est fraîche ou cette fois-ci, sinon vous pouvez la mettre congelée si vous avez ça sur le coude. Et voilà, maintenant la préparation, elle est maintenant prête. On va prendre la pomme de terre qu'on a mis dans un papier alu, qu'on a évidé tout à l'heure. Et on va venir la farcir avec la préparation de pommes de terre et saumon. On va essayer de lui donner une forme qui ressemble à un dôme. Voilà, farci, farci à l'aide d'une petite cuillère. Et on finalise avec le dos de la cuillère. On va mettre toutes les pommes de terre farcies côte à côte dans un plat à long four. Et on va les faire gratiner. Alors avec du parmesan, on va rester dans la touche italienne aujourd'hui. Alors des copeaux de parmesan que vous pouvez très très bien remplacer par du fromage râpé. Mais je trouve que la croûte, elle est plus sympa quand c'est du parmesan. On va les faire gratiner dans un four allumé en mode grill pendant une dizaine de minutes. Juste histoire de donner un peu de tenue et un petit côté gratiné à la pomme de terre. Et entre temps, on va préparer notre petite salade. Alors j'ai pris de la salade frisée, bien lavée et je vais couper des petites pommes vertes en quartier. Vous pouvez les couper un tout petit peu plus petits si vous le souhaitez. Moi ça ne me dérange pas. Il y a des personnes qui préfèrent la pomme plus petite. Vous pouvez la mettre dans une plaque et les découper. Vous rajoutez par la suite des noix, des quartiers de noix. Un peu de fromage bleu émetté. Là je ne le montre pas mais c'est ce que j'avais fait avant. Comme je vous ai dit, cette salade là se mélange très très bien avec des goûts assez crémeux. Ça devient contrebalancé le goût. Et une petite vinaigrette avec du miel, d'huile de noix et du vinaigre balsamique et un peu de citron. On a déjà eu l'occasion de la réaliser. Voilà, notre salade est maintenant prête. On passe à table avec les pommes de terre gratinées. Voilà, une idée d'un repas pour le soir par exemple assez équilibré. J'espère que cette recette facile vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.